Aujourd'hui, on va faire une vidéo de unboxing, une voie centrale. C'est une demande que j'ai eue dans mes commentaires et je vais le préparer avec vous, une voie centrale. C'est un cathéter qui nous permet de donner des médicaments directement dans le cœur du patient. Avant ça, il faut que je m'habille stérilement. J'ai besoin de mes gants. Père de gants, ça aussi, on va faire un unboxing. Je vais laver le gant. Le dessus est stérile, j'ai mes gants stériles. On ouvre en présentation et déjà c'est bien fait pour ceux qui n'avaient pas de masque ou de chapeau. On ouvre le champ de table pour révéler une veste stérile. Donc on va mettre la blue stérile. Le vrai unboxing où on ouvre le cabaret à voie centrale. On va en avoir un champ stérile que je vais appliquer sur le patient. Pour des raisons de confidentialité, je vais faire ça sans vous le montrer. Ça, c'est l'intérieur du cabaret. On a tout ce qu'il faut pour mettre la voie centrale. Donc on a ici une petite aiguille pour ouvrir, une plus profonde si jamais on en a besoin. Ça, c'est l'aiguille qu'on installe, qu'on utilise pour trouver la veine, la piquer, la ponctionner, aspirer, puis passer le guide. Je vais vous montrer ça. Le guide, c'est celui-là. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Ça, c'est un dilatateur, un scalpel, la trois voie, donc la voie centrale avec les trois parts. On a une aiguille ici que peu de gens utilisent, mais qui peut être faite pour une manette spéciale. Les points de suture pour ranger les aiguilles. Et une petite pince, puis un porte-aiguille. Dans l'ordre, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on gèle. Ensuite, on fonctionne la veine sous écho. On passe le guide. Le guide, c'est ça, qui va aller dans la veine, puis guider la voie centrale jusqu'à la veine cap supérieure, là où devrait être la voie centrale. On dilate la veine pour faciliter le passage de la voie centrale. La voie centrale, c'est celle-ci. Ici, on a une voie centrale de 20 cm, qui va rentrer dans le cou qui va aller jusqu'à la veine cap supérieure. Et parfois, pour certaines peaux un petit peu coriaces, on a besoin d'un scalpel qu'on utilise pour faciliter l'installation. Puis après, à la fin, on fait les points de suture. Plus de faire la technique, il y a quelques autres étapes, comme préparer du salin pour s'assurer que les voies soient perméables. Je ne vous montrerai pas ça. Je ne vous montrerai pas non plus la technique ou des raisons de confidentialité. Mais j'ai une autre vidéo où je vous montre un peu comment je passe le guide et l'aiguille à l'écho. Puis pour d'autres questions sur ce qu'on fait sur l'intensif, n'hésitez pas à écrire ça en commentaire.